Nous venons tout juste de créer un nouveau projet React. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser les composants de ce projet React avec du CSS-in-JS. En quoi consiste le CSS-in-JS ? Il s'agit de la création d'un objet de style dans lequel on va combiner des propriétés CSS et du langage JavaScript. Les propriétés CSS, ce sont les mêmes que l'on va trouver dans les feuilles de style. Au lieu d'avoir uniquement les règles CSS dans une feuille de style séparée, nous allons réunir ces règles de style et les inclure directement dans le langage JavaScript. Pour définir ces propriétés CSS, on va créer un objet de style. Ça consiste en la création d'un objet JavaScript que l'on va nommer par convention. Plus communément, on va être nommé styles avec un S. À l'intérieur de cet objet styles, on va trouver une collection de clés et valeurs pour définir ici par exemple la couleur d'arrière-plan avec background. On reconnaît la propriété CSS de background pour définir une couleur d'arrière-plan et également color pour définir la couleur de texte. Alors, chose que je n'ai pas encore présentée aussi, c'est qu'on utilise du Bootstrap. Donc, pour démarrer avec Bootstrap, vous avez cette solution qui est de démarrer avec le Content Delivery Network, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger physiquement les fichiers CSS pour pouvoir utiliser les ressources CSS intégrées de Bootstrap. Et c'est justement ce que l'on fait ici dans notre projet. Pour pouvoir avoir cette présentation de base, pour démarrer, on a utilisé le Bootstrap. Il permet d'avoir cette interface responsive. Vous allez voir que si je ferme ici, je réduis la taille de l'écran. Vous allez voir que mon élément va s'adapter à la taille de l'écran à mesure que je rétrécis. Et c'est lorsque j'arrive ici à la taille d'écran qui est mobile, que la taille, la disposition de l'élément va être optimisée pour occuper tout l'espace. Donc, pour qu'il n'y ait pas de perdition, ce qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, en utilisant absolument tout l'espace qui est disponible sur l'écran. Voilà donc pour la notion de responsive et de mobile first avec Bootstrap, qui est fournie grâce ici à ce CDN. Donc, on le rajoute ici. Et donc d'ailleurs, celui-ci est rajouté ici dans public, dans l'index.html. Pour changer l'apparence de cette interface, on va utiliser du CSS in.js. L'objectif, ça va être de contrôler la mise en page. Donc, par exemple, de réduire ici la taille. Donc, avoir par exemple juste 50%. Pour cette carte, on va rajouter aussi de la margin au-dessus. Et tout ça, ça va être avec du CSS in.js. Donc, le CSS in.js, pour rappel, fait référence à un modèle où les styles CSS sont créés en utilisant du JavaScript au lieu d'être définis dans des fichiers externes. Donc, c'est vrai que dans cet exemple, on ne va pas utiliser des feuilles du style, mais du CSS in.js. Donc, pour ça, on va créer des objets de style. On va se placer ici. Et je vais nommer cet objet style. Et on va commencer par définir ce qui va servir à changer l'apparence, la mise en page. C'est-à-dire que l'on va appliquer une largeur qui sera de 50%. Également de la margin, que l'on va placer de chaque côté. Et là, vous reconnaissez ici la syntaxe que vous trouvez dans les feuilles de style, sauf que là, il s'agit d'un objet de style. Donc, voilà, style. Et ce que je vais faire de suite, c'est utiliser cet objet. Et donc, à l'emplacement ici, qui est container, on va utiliser ce que vous connaissez, cet attribut, qui est placé, donc qui est disponible dans tout élément HTML. Donc, c'est style sans S, par contre. Et on va faire référence à cet objet style. Et ensuite, voilà, utiliser le namespace pour faire référence à container. Et donc, ça devrait être sans S, container. Voilà, donc on va commencer avec ça. Vous allez voir que de suite, on va avoir une apparence qui est différente. C'est-à-dire qu'on aura une taille qui sera réduite de 50% pour cette carte. L'autre chose que l'on souhaiterait faire pour changer l'apparence, c'est peut-être ajouter un petit peu de padding. Donc, c'est vrai que là, j'utilise là, ici, P4, qui est un utilitaire. Donc, il s'agit d'une classe utilitaire qui est fournie par Bootstrap. Mais au lieu de ça, je pourrais, moi, avoir envie d'appliquer un style plus personnalisé. Donc, si on retourne, vous allez voir que du coup, j'ai plus de padding puisque j'ai éliminé cette classe CSS qui est fournie par Bootstrap. Donc, à la place, je vais rajouter ici une autre clé et on va créer cet objet où l'on va rajouter du padding qui sera de rem. Et là, je vais rajouter celui-ci. Donc, pareil, en utilisant style comme attribut, style et card. Et du coup, je vais de nouveau avoir un espacement qui sera beaucoup plus espacé d'ailleurs. Donc, je vais rajouter plus d'espacement comparé à ce qui a été fourni par Bootstrap. Donc, là, je personnalise grâce à du CSS in JS. Autre chose que je souhaite faire, c'est peut-être placer ce bouton sur la droite. Donc, là, pareil, on va rajouter une nouvelle clé et faire référence à Button. Et là, je vais tout simplement utiliser la propriété float et préciser write pour placer mon bouton à droite. Et ce qu'il me reste à faire, c'est placer mon nouveau style ici. et styles, button. On essaye ça. Voilà qui est placé sur la droite. Donc, par contre, pour que ce ne soit pas complètement ici collé, donc, on va rajouter de l'espace. Et ce qu'on va faire, c'est ce clear fix. Vous allez le placer, en fait, donc là, et ensuite le hr. Donc, ce sera pour ajouter une ligne. On va le placer ici. Donc, on va juste ajuster un petit peu ici le positionnement des éléments. Donc, pour que ce soit tout de suite plus présentable, donc, pour améliorer la présentation et que ce soit en plus aéré. Donc, en dessous de cette ligne, en fait, on va trouver la liste des éléments. On va rajouter un nouvel item. Donc, ce sera learn CSS in JS. Et là, vous voyez que nous avons notre liste qui est placée juste en dessous. Learn JavaScript JSS. Donc, ça, on l'a vu. Voilà, un deuxième élément. Et là, vous remarquez que lorsque je clique dessus, normalement, il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est vrai qu'on a rajouté un handle on click sur chaque élément. Ici, qui est toggle. Donc, on a cette action qui permet de changer. Voilà, donc, l'importance, donc, le statut de cette clé qui est importante. Donc, soit false, soit true. Et si c'est true, on souhaite mettre en évidence l'apparence, donc, de cet élément qui est important. Peut-être avec du caractère gras. Alors, ce n'est pas encore défini ici, donc, ce caractère gras. Donc, on va le mettre ici. On va rajouter un autre objet différent que je vais appeler utils. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait très bien avoir la possibilité d'utiliser ailleurs. Donc, celui utils, donc, ce sera bold. Et pour celui-ci, donc, ce sera font weight. Et ce sera bold. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est vérifier, du coup, le statut. On aura un style qui va dépendre du statut ici. Donc, on va le mettre ici. Donc, ce sera style. Donc, ça, c'est bien parce que c'est du JavaScript pur. On va pouvoir faire du conditionnel. Donc, utiliser l'opérateur ternaire. Donc, ce sera item, s'il est important. Donc, ce sera sur une seule ligne. Si l'item est important, on pourra placer ici utils bold. Ou alors, null. Rien du tout. Donc, on n'aura pas de style. Je vais voir s'il accepte null, mais je crois qu'il n'accepte pas de null. Donc, on va tout simplement faire quelque chose comme, voilà. On pourra avoir un autre style qu'on pourrait mettre qui serait donc simplement quelque chose de neutre. Voilà. Donc là, du coup, on va rajouter encore CSS in JS. On va tout de suite cocher important. Voilà. Donc là, du coup, ça va devenir bold. Et si par contre, je décoche, je vais mettre GSS ou Style Component. Donc là, il ne sera pas bold. Ah oui. Donc là, par contre, il aura. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter un style, un autre style par défaut puisqu'il ne l'accepte pas. Donc, ce sera utils, none. Je vais le mettre là aussi. Donc, il s'attend toujours à ce qu'il y ait un objet. Donc, détail important. Donc, none. On va mettre que ce sera un objet vide. Donc, il n'aura pas de style. None. Donc, ce sera un font weight normal, disons. Voilà. Corrigeons cela. Donc, important CSS in JS. Voilà. Pas important. Donc, ce sera, par exemple, Styled Component. Voilà. Donc, pas important. Par contre, si je clique, ça devient important. Je clique de nouveau pour annuler. Ce soit important. Pareil pour CSS in JS. Ou alors, je clique sur les deux. Alors, il y a des choses qu'on pourra ici améliorer. Donc, par exemple, au niveau de la liste, c'est-à-dire le UL. On va rajouter ici des styles qui seront spécifiques à ce composant. Donc, on va rajouter aussi, si vous connaissez, quand on souhaite enlever le style par défaut qui est liste style type. Là, on va préciser None. Donc là, on n'oublie pas les deux petits points. Et au niveau du padding, donc, on va retirer le padding. Donc, ce sera zéro. Et pour la margin, donc, on va juste rajouter un petit peu de margin. Donc, il sera légèrement, donc, légèrement plus bas. Voilà. Et on va rajouter celui-ci au niveau de la balise d'ouverture. Et ce sera styles. UL. Voilà pour ce premier exemple avec CSS in JS. On a retiré les bullet points par défaut. Donc, voilà ce premier exemple avec CSS in JS. Donc, notez bien que le CSS in JS n'est pas une fonctionnalité qui fait partie du module de React. React n'a d'ailleurs pas d'opinion sur la manière dont le style est défini. Vous pouvez avoir soit des feuilles de style ou alors faire le choix d'utiliser du CSS in JS. Donc, c'est complètement flexible et vraiment libre. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est à vous de créer des objets de style pour, ici, améliorer l'interface. Par exemple, ici, changer la couleur du button ou alors ajouter du style, ici, pour ces éléments qui sont importants. Changer la couleur, ici, par exemple, de ce header. Changer la couleur d'arrière-plan. Voilà. Donc, je vous propose de faire cet exercice. Et on poursuit, nous également, dans une prochaine vidéo où on va continuer à changer, à améliorer l'apparence de cette interface, toujours avec du CSS in JS. Sous-titrage Société Radio-Canada